Je dirais que c'est l'histoire d'un homme qui est enfermé dans sa bulle et qui va être percuté par une femme qui va la faire exploser. Il va devoir partir à sa recherche et découvrir de nouvelles voies. Et c'est un film qui va plutôt vers la lumière. C'est un film noir qui va vers la lumière. C'est un film choral, donc générationnel. C'est l'histoire d'une bande de trentenaires qui vivent à Bruxelles. Ils sont amis, il y a des couples à l'intérieur de ce groupe. Et au début du film, il y en a un d'eux qui meurent de façon inattendue. Et ça va provoquer des choses dans ce groupe-là. Et chez ces gens-là, ça va les obliger à se réajuster par rapport à eux-mêmes, à se confronter. Il y a beaucoup de sexualité, de représentation de la sexualité dans la pub, dans les médias. On est un peu inondé d'une sur-sexualisation de tout. Voilà, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi un retour à la censure énorme avec la manif pour tous en France, la théorie du genre. Là, en Pologne, l'avortement. Il y a quelque chose de très conservateur dans dans la société qui revient à fond. Et en fait, il y a deux extrêmes. Il y a un truc très, très libre, d'une part, et très fermé et en fermant de l'autre. Et je vois que la génération dont je fais partie a du mal à s'en sortir et à naviguer entre ces trucs-là. Et donc, je trouve qu'il faut parler un petit peu de sexualité, de rapport à la sexualité, d'intimité et d'amour, au final, de comment les gens aiment. Et je trouve que les sociétés dans lesquelles on vit sont tellement fortes et tellement perverses que ça attaque les individus dans leur intimité. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu parler d'intimité. Quand Le Pen s'est retrouvé au deuxième tour, c'était en 2002, donc on parle de l'OM, mais moi, ça m'avait assez marqué. Et je trouvais que c'était bien de faire quelque chose, pas par rapport à ça, mais j'avais envie de faire un récit d'ouverture. Et puis, ça s'est mélangé avec mes affinités pour la prise de son, que je faisais plutôt un voyage, pas de façon professionnelle, mais que j'aimais faire pour mon plaisir. Et voilà, ce scénario est arrivé, enfin, ce scénario, cette histoire est arrivée assez rapidement. Et puis, après, le scénario a mis beaucoup de temps, par contre, pour éclore, parce qu'il y avait à la fois cette idée d'utiliser le son et de mélanger ça avec un mensonge, un thème que je reprends dans la plupart des mes films. J'ai été entouré de jeunes un peu fous, mais très généreux. Après, j'ai la sensation, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, que j'ai réussi à transmettre une envie, la passion de ce projet. Et voilà, que c'était communicatif et que j'ai apparemment réussi à embarquer des gens avec moi parce qu'au final, on a tourné six semaines, ce qui est beaucoup. Déjà, même pour un long métrage financé, ça peut être beaucoup. Voilà, c'est une super belle aventure. En fait, moi, j'ai appris énormément de choses. C'est un processus génial. J'en ai chié beaucoup. Je trouvais que l'important dans ce film, ce que je voulais moi défendre dans ce film, c'était cette notion d'ouverture. Mais l'ouverture au monde, l'ouverture de la façon de ne pas être renfermé sur soi, etc. Mais après, une certaine ouverture, une certaine générosité dans la façon dont on agit, interagit avec les autres. C'est-à-dire la façon dont on peut écouter les autres, la façon dont on peut être réellement présent avec les autres. Et ça, voilà, c'est un thème qui est beaucoup plus intime et beaucoup plus fort que juste cet ingénieur du son. Pour moi, la vraie teneur du film, pour moi, elle est là. Elle est dans cette générosité qu'il y a à apporter aux autres en général pour se sentir bien soi. Je sais qu'il y avait des attentes d'amis pour travailler avec moi. Mais j'ai fait le choix de ne pas faire ce choix-là et d'aller plus vers des sensibilités de gens que je trouvais talentueux et avec lesquels j'avais envie de travailler. Et que je connaissais quand même un peu, sans partir à l'inconnu. C'était une très belle expérience de tournage. C'était très difficile parce qu'avec si peu d'argent, c'est comme si on partait en croisade quelque part. Mais en même temps, il y avait beaucoup de générosité. Moi, ça m'a donné beaucoup de confiance en la jeunesse et en l'être humain de faire ce film. J'ai trouvé qu'il y a eu un très, très bel investissement de la part d'une grande équipe. Pourquoi ? Applaudissements Applaudissements ... ...